destiné à la jeunesse. Le film, réalisé en collaboration avec la Sûreté du Québec et le pénitencier de Port-Cartier, sera même présenté aux détenus en cours d'année. Toxicomanie, violence, suicide, viol, Amour Glacial traite de sujets durs mais réalistes. C'est pour répondre aux besoins des organismes communautaires qui réclamaient un outil d'intervention que Martin Bélanger a lancé le projet en septembre dernier. Amour Glacial a été tourné en collaboration avec le Centre hospitalier, la Sûreté du Québec, les ambulanciers et le pénitencier de Port-Cartier. Je me suis rendu là une fin de semaine de temps. On a été tourner des images et puis c'était une expérience très, très enrichissante et qui, j'espère, va l'être aussi pour ceux qui vont le voir. C'est vraiment important de dire aux jeunes que c'est une histoire fictive, montée de toute pièce, mais par contre, que l'on sait très bien que ça peut être possible dans ce milieu-là. Amour Glacial met en vedette sept étudiants de la polyvalente Saint-Aubin et raconte l'histoire d'un groupe d'adolescents qui fait face aux difficultés des jeunes d'aujourd'hui. Vu son réalisme, le film sera présenté aux détenus de Port-Cartier pour les faire réfléchir à leur avenir. Il y a des scènes touchantes, puis des fois on entend des choses se raconter, tout ça, mais il y a des scènes qui m'ont touchée surtout lorsqu'un suicide ou dans les scènes d'amour, difficiles, de violence un peu. Est-ce que tu as trouvé ça trop violent? Pas vraiment trop violent, parce qu'il y en a un peu dans la société, ça fait que c'est bien de représenter ça aussi à travers les films qu'on va voir. Qu'est-ce qui t'a le plus touché? Moi, je dirais que c'est de voir comment ça peut arriver à n'importe qui. Un agent de libération conditionnelle sera de passage dans la région cette semaine pour informer les jeunes sur la réalité du milieu carcéral. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le succès d'Amour glacial n'en est qu'à ses débuts. Il sera présenté aux étudiants de 4e et 5e secondaires l'an prochain. Marie-Claude Durand, Abbé Saint-Paul.